bonjour à tous bienvenue pour la première vidéo de l'année 2023 donc bonne année 2023 à tous et bonne année militaria je vous souhaite de trouver plein de militaria pour cette nouvelle année à ajouter à votre collection donc petit débrief aujourd'hui j'ai fait une journée antiquité pas très loin de chez moi en famille et je vais vous présenter les quelques objets que j'ai acheté aujourd'hui à ajouter à ma collection du militaria de la première et seconde guerre mondiale donc c'est parti donc premier objet j'ai trouvé une plaque d'immatriculation us army donc dans son jus plutôt plutôt pas mal je suis assez content parce que c'est la première fois que j'en trouve en antiquité et elle est plutôt belle donc ça c'est top par contre je serais incapable de donner la date savoir si c'est vraiment de l'époque seconde guerre ou après je pense que c'est beaucoup plus tard mais bon je suis quand même super content j'adore ensuite deuxième objet ah oui je voulais préciser dans la vidéo si vous voyez des symboles allemands encore une fois cette chaîne est portée sur ma collection sur l'histoire il n'y a pas de politique pas d'amalgame je ne cautionne pas le nazisme ou quoi que ce soit je ne suis pas antisémite c'est juste que je suis passionné de l'histoire et de cette période de l'histoire donc voilà donc on continue une lampe allemande de la seconde guerre mondiale donc avec ses différents filtres le vert le bleu et le rouge donc celle ci est de 1944 elle est en super bon état donc celle ci est à 48 dollars j'ai eu 10% off donc je l'ai eu à 44 dollars elle est super je ne sais pas si elle en état de fonctionnement j'ai pas j'ai pas testé j'ai juste de rentrer donc j'aurai ça un peu plus tard mais vu l'état on testera ça plus tard mais à mon avis c'est tout bon prochain objet donc ça c'est plus commémoratif j'ai trouvé une boucle de ceinturon qui honore les vétérans de la seconde guerre mondiale plutôt sympa c'était à 2 dollars je l'ai prise plutôt jolie ensuite il y a une belle pièce là j'ai trouvé une grenade mk3 a2 datée de 43 elle est superbe ça c'était beaucoup plus cher c'était un peu plus une centaine de dollars elle est top ajouté à ma collection de grenades j'ai trouvé une bouteille de coca-cola pareil époque seconde guerre donc sympa ensuite j'ai trouvé différents patch donc j'ai pris un patch de paratroopers russes parce que j'adore j'adore les troupes russes de la seconde guerre mondiale encore une fois je n'adore pas les russes d'aujourd'hui de l'ukraine mais les russes pendant seconde guerre mondiale c'était des warriors et on leur doit énormément donc voilà le patch c'est marqué dessus 10 dollars ensuite j'ai trouvé un autre patch red cross military welfare service seconde guerre mondiale donc celui ci était à 13 dollars mais elle m'a fait une réduction je crois que je l'ai touché à 11 dollars ensuite différents patch à 6 dollars l'unité de différentes divisions de la seconde guerre donc montagne radio montagne je prévois de me faire une tenue montagne celui ci tout de suite maintenant j'ai un trou je sais plus airborne et encore donc ils étaient à 6 dollars l'unité sont super ensuite j'ai trouvé une petite broche qui se met normalement sur les calots russes voilà celui-là je l'ai eu à 5 dollars ensuite j'ai trouvé une médaille américaine première guerre donc bien marqué 14 18 à l'arrière donc qui vient de france voilà pareil je l'ai eu à un prix dérisoire je l'ai payé 5 dollars ensuite une décoration allemande seconde guerre alors celle-ci bon je vais pas montrer le devant pour pas avoir de soucis celle-ci je l'ai payé 39 par contre je paye un peu plus cher voilà super ensuite je vais pas vous montrer mais c'est un brassard c'est un brassard médical allemand de l'autre côté il ya la croix rouge et la croix gammée donc je vais pas vous la montrer pour avoir de soucis et voilà un brassard un brassard fermier allemand ensuite j'ai trouvé un casque m1 seconde guerre avec son liner en plutôt bon état donc celui ci est un peu bleuté donc je pense que c'était plus un navy mais super bon état alors j'ai pas pris le temps de regarder si j'avais les bon il est un peu craqué à l'arrière mais au moins même temps quand ça a de l'âge c'est un peu normal donc le casque américain pareil celui-là j'ai eu un prix plutôt décent pour l'état donc je suis plutôt content donc comme je disais je prévois de me faire une tenue montagne seconde guerre donc j'ai trouvé une paire de gants us grand froid alors cela je crois que j'ai vu à l'intérieur donc c'est une taille small donc ce qui est parfait pour moi parce que les tailles américaines sont des grandes tailles et taille small et cela date de 40 février 41 voilà la paire de gants us grand froid pour ma tenue montagne et le dernier objet qui va compléter mon arrachat récent de demain radio bc 1000 le canevas pour porter la radio et celui ci donc alors à l'américaine c'est toujours à l'inverse de chez nous c'est janvier donc 12 janvier 1945 donc c'est un fin de guerre voilà à peu près le type d'objet qu'on peut trouver dans les antiquités us donc on récapitule le canevas les gants le casque la petite boucle de ceinturon la grenade la lampe allemande le brassard d'un fermier allemand la petite bouteille de coca cola le pincerus le badge de parachutiste russe la décoration allemande la décoration première guerre us le patch west cross us les différents patch de différentes unités us et pour finir ma plaque us army voilà bientôt j'ai un un gunshot donc une bourse aux armes donc bientôt je vais faire une petite vidéo à la bourse aux armes de ma petite ville en pennsyvanie et normalement dans le mois de janvier je devrais aussi avoir une vente aux enchères militaires donc voilà si jamais je fais des achats ou des entrées je vous ferai une vidéo donc j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo n'hésitez pas non plus à me poser des questions si vous en avez et à très bientôt merci